Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. Uniquement les données journalières aujourd'hui, puisque l'analyse en données hebdomadaires et mensuelles fera l'objet d'une vidéo séparée comme d'habitude. Alors voilà où on en est pour les données journalières. La première des choses à remarquer, c'est que nous avons toujours ici une sorte de prise en étau entre un support ici en orange qui a parfaitement joué son rôle, qui a relancé les cours vers le haut, et une résistance ici en marron qui nous bloque depuis deux séances. La logique est toujours la même, c'est les bases de l'analyse technique. Lorsque vous avez une résistance comme ça qui est cassée à la hausse, elle change de polarité, elle devient support. C'est pour ça que la zone orange nous renvoie vers le haut, et la zone marron, c'est le symétrique. Ça a été un support qui a été cassé, et donc elle a changé de polarité. Cette zone est devenue résistance, et c'est dessus qu'on bloque. Alors honnêtement, pour l'instant, prendre un pari haussier ou baissier dans ces conditions relève quand même du coup de chance. Donc je me garderai bien de savoir ce qu'il va se passer. On retiendra simplement qu'il faudrait passer au-dessus de la zone marron pour être un petit peu plus serein quand on est haussier. ou revenir sur la zone orange pour éventuellement tenter un nouveau swing. Mais pour l'instant, être haussier dans ces conditions me semble un petit peu dangereux. Alors vous remarquerez également que les niveaux de Fibonacci fonctionnent parfaitement pour l'instant. On a rebondi sur les 61,8% de Fibonacci. Donc on a reconquis dans la foulée les 50%, qui une fois qu'ils ont été reconquis, comme c'est le cas maintenant, nous invitent normalement à aller chercher les 38,2% de Fibonacci. Ça me semble quand même quelque chose qui est assez faisable. C'est plutôt sortir de la zone marron qui sera difficile, puisque sur cette borne haute de la zone marron, vous trouverez justement la borne haute de la zone et les 38,2% de Fibonacci. Donc on va dire qu'on a globalement les idées, les coups des franges pour aller chercher les 5 420. Mais au-delà, ça va être très difficile. D'autant que si on regarde rapidement le DAX, qui est là, on a également des difficultés à prévoir sur cette zone des 12 550, qui correspond à notre zone marron. Mais vous voyez, c'est la M20, c'est la zone orange ici qui correspond à l'ancien support devenu résistance. Donc voilà, on peut monter un petit peu au niveau du CAC 40, mais on ne pourra pas non plus monter sans le DAX. Alors regardez maintenant au niveau des indicateurs techniques. On a réussi à clôturer, à se hisser dans un premier temps au-dessus de la M20 et à clôturer au-dessus. Donc ça signifie que la tendance baissière est menacée. Mais en tout cas, elle n'est pas inversée. On n'est pas en tendance haussière. Pour qu'on soit en tendance haussière, il faudrait qu'on soit au-dessus d'une M20 montante, comme ça a été le cas ici. Pour l'instant, on est en tendance neutre au regard de ce critère simple de la moelle mobile à 20 séances. Maintenant, regardons les bougies et le message particulier qu'elle véhicule. Vous remarquerez, c'est la première des choses, que la mèche basse est très très longue. Ça veut dire qu'il y a des intérêts acheteurs, c'est évident. Mais vous remarquerez qu'on termine sur les plus hauts du jour qui correspondent aux plus hauts de la journée précédente. Ça s'appelle un sommet en pince, un signal faible qui montre l'existence d'une résistance et qui montre également les hésitations des intervenants devant les 5395. À noter également qu'on termine plutôt dans la zone intermédiaire de la bougie, ce qui nous met en situation assez neutre. Donc, pas grand-chose à tirer des chandeliers japonais, si ce n'est que les intervenants hésitent. Il n'y a pas de conviction pour l'instant. Comme je l'ai dit, ce qui m'intéressera beaucoup, ce sera de suivre la M7 et la M20 puisque là, la M7 remonte vers la M20 de deux choses. L'une, soit elle croise à la hausse et ça donne un croisement haussier faible, un petit peu comme ça. Ça peut monter, mais très souvent, ça ne donne pas grand-chose. Soit ça peut donner un croisement baissier faible et là, ça serait vraiment un non-croisement baissier. C'est le cas où la M7 remonte comme ça et avant de croiser, elle repart vers le bas. Ça donnerait ça et donc ça, c'est beaucoup plus intéressant pour déterminer une tendance. On peut également avoir un faux croisement. Je reviendrai un petit peu plus tard. Un faux croisement baissier, c'est si on passe au-dessus, mais que tout de suite après, la M7 redescend, elle recroise dans l'autre sens. C'est aussi puissant qu'un non-croisement baissier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Les indicateurs techniques quant à eux montrent une situation pré-haussière puisque, regardez, le M7 vient de croiser son signal. Le momentum est en train de passer au-dessus de 0 et le récit au-dessus de 50. Tout ça, ça donne quand même un cocktail généralement assez détonnant de hausses. Mais il faut également savoir que, généralement, les supports horizontaux ou les résistances horizontales sont plus fortes que le reste. Donc, il faut se méfier de ces indicateurs techniques lorsqu'ils apparaissent à un moment où on va avoir du mal à avancer. Donc, clairement, c'est très bien. Mais, malheureusement, ça intervient à un moment où on a une résistance importante devant nous. Voilà, l'Ishimoku à présent, comme d'habitude. L'Ishimoku qui est toujours en tendance neutre. La tendance neutre signifie ici qu'on est dans le nuage. Vous le voyez bien. On a la Kiju au-dessus, mais ce n'est pas une véritable résistance parce que, justement, on est en tendance neutre. On est en tendance neutre parce que le nuage n'a pas d'orientation. Comme je disais, je dis assez souvent, si vous ne savez pas repérer le fait qu'on soit en tendance neutre au niveau d'un nuage qui n'est pas directionnel, regardez la SSB. Vous voyez, quand la SSB, comme ça, a du mal à monter ou à descendre très souvent, c'est qu'on est en tendance neutre. À moins, bien sûr, que carrément, on soit au-dessus du nuage qui monte ou en dessous du nuage qui descend. Ça, c'est simplement une indication pour voir un nuage qui n'a pas de direction. Mais, encore une fois, là, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on est de toute manière dans le nuage, ce qui neutralise la tendance. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On regarde les données horaires, comme d'habitude. Ces données horaires, comme vous pouvez le voir, les repères n'ont pas fondamentalement changé. J'ai un petit peu ajusté ma matrice de trading pour lundi au niveau de la borne basse, la prochaine support, ici vers 5.345, 5.348. Si on casse, direction pour ma 5.337, donc 7 points plus bas, ce n'est pas très intéressant. Par contre, tant que ce niveau tient, on peut envisager de revenir sur les 5.387, donc 40 points plus haut, c'est quand même plus intéressant. Et puis, au-dessus de 5.397, pas grand-chose m'ont empêché de passer à 5.418. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'analyse en données hebdomadaire, pour l'euro-dollar et pour le pétrole.